Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, comme vous le savez, Baouri était devant la presse guinéenne et il a tenté de répondre à une question concernant le retour à l'ordre constitutionnel. La famille Baouri a tranché, il n'y aura pas d'élection fin de cette année, c'est clair. Alors la famille, je vous invite à écouter très très bien cet article de nos confrères d'Afrique à Guinée que je vais essayer de vous lire. Alors la famille, concernant le retour à l'ordre constitutionnel, le premier ministre a tranché ce vendredi 10 mai 2024 sur une des revendications phares des forces vivres de Guinée. Alors que la coalition, réunissant le RPJ Arc-en-Ciel, l'UFDG, l'UFR et d'autres partis et organisations de la société civile, exige le toilettage du fichier électoral de 2020 pour aller vite aux élections. Baouri dit non. Il est catégorique Baouri dit non. Utiliser l'ancien fichier au risque de répéter les erreurs et les fautes plus graves que ce que nous avons connu. Non. Ce qu'il faut faire, c'est ce qui est en train d'être fait. La conduite du processus du Ravec, recensement administratif à vocation d'état civil. C'est d'abord une question de citoyenneté, a tranché le premier ministre Baouri. Là, il n'y a pas question de vous expliquer, c'est un français clair et net. Tout le monde a compris ce que Baouri veut dire. Les forces vives rejettent le glissement du calendrier initial de la transition qui prévoit de la fin du régime d'exception en décembre 2024. Elle menace même de récuser le CNRD et les organes de la transition à cette échéance. Le chef du gouvernement avertit qu'on ne peut pas aller aux élections dans n'importe quelle condition. Il faut savoir que ce qui est en train d'être fait, c'est préparer la Guinée pour les 60 ans à venir. La transition actuelle marquera le départ pour un nouveau cycle politique, économique et social de notre pays. Lorsque je le dis, certains diront, nous sommes là pour combien d'années pour cette transition ? J'ai dit que les choses avancent et ça va être accéléré le plus rapidement possible, a-t-il déclaré. Pour Baouri, l'ambition est de jeter les bases, les consolider et d'utiliser les outils plus pour le retour à l'ordre constitutionnel dans un environnement de transparence et d'efficacité du processus pour que les élections qui s'organiseront soient transparentes, crédibles et non contestables. Moi, je me pose la question, est-ce qu'en Guinée, il y aura une élection qui ne sera pas contestée ? Et aussi, pourquoi depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir et depuis qu'ils ont entamé sur AVEC jusqu'à présent, il n'y a pas d'informations claires ? Surtout une information claire à ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel. C'est bien, quand même, c'est bien d'avoir un fichier propre, un fichier propre pour écarter, en fait, écarter toute contestation après les élections. Parce qu'on sait très bien, à chaque élection, à chaque fin d'élection, c'est émaillé par des violences. Mais, depuis trois ans, on se souvient, depuis le 5 septembre 2021, s'il y avait une bonne volonté, il y avait vraiment une bonne volonté, ça va trouver que, normalement, la Guinée était déjà dotée d'un fichier propre. Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement. Alors, la famille, vous avez tous compris ce que Bauri veut dire ? Alors, je vous invite à écouter son intervention. Nous avons connu des transitions par le passé. Nous avons tiré des leçons, d'expériences, qui, dans une large mesure, se sont avérées inachevées. Parce qu'après, nous nous sommes retrouvés dans des situations encore beaucoup plus calamiteuses que par le passé. C'est la raison pour laquelle cette transition-ci prend en compte le passif pour faire en sorte qu'on ne répète pas les mêmes erreurs. D'où la nécessité de la thématique de la refondation. Ou bien, en anglais, du « state building ». Vous ne pouvez pas construire des institutions sur du sable mouvant. Parce que cela veut dire que ce sera un perpétuit recommence. Et l'expérience a montré que la plupart des pays, qui n'ont pas fait l'effort de prendre en compte leur propre passé pour corriger, tirer les leçons, malheureusement, s'engluent encore davantage dans des cycles d'instabilité et parfois même pires de guerre civile. Les exemples sont floristes. Je n'ai pas besoin de les citer ici. C'est la raison pour laquelle ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas simplement une passation de pouvoir. C'est mettre la Guinée dans des conditions optimales de pouvoir résoudre les problèmes qui l'ont impacté pratiquement depuis l'indépendance. D'où la nécessité, dans un premier temps, d'aller dans le sens de ce qui a été préconisé et qui a été mis en oeuvre, les Assises nationales. Les Assises nationales ont constitué, à travers les pertinentes recommandations, qui sont au nombre de 47, de fixer le cap, de donner une orientation de ce qu'il faut faire dans les domaines les plus variés pour que la Guinée puisse avoir une option ou bien une voie lui permettant d'asseoir des institutions stables et crédibles, d'engager des programmes de développement sur une base qui permette aussi bien à l'ensemble des populations du pays, tant ceux qui sont dans les villes que ceux qui sont dans les campagnes, de profiter et de bénéficier du partage des richesses qui pourraient être dans une logique de transformation du pays, permettre l'éclosion d'une économie prospère. C'est ce qui a été fait. Et la mise en oeuvre est en train de se poursuivre pour nous permettre d'aller dans une logique pour mettre en oeuvre des démarches de réconciliation nationale effective. Et vous savez que sur le plan de ce processus, il y a eu beaucoup d'initiatives courageuses qui ont été engagées et qui, pour certaines d'entre elles, sont pratiquement presque au bout de leur mission. C'est le cas, par exemple, de l'emblématique procès du massacre du 28 septembre 2009. Et par rapport à ça, je dois dire que c'est un courage que les autorités de la transition ont pris pour permettre à ce que nous soyons redevables en tant que responsables aujourd'hui, demain et après-demain. Ce n'est pas une logique de revanche, c'est une logique de faire en sorte que les Guinéens soient définitivement vaccinés par rapport à des situations qui risquent d'empiéter et de mettre dans une logique tout à fait négative l'ensemble des processus politiques que nous allons engager. Et c'est aussi un engagement pour le présent et pour le futur. Donc, grâce à Dieu, le procès se poursuit et nous espérons que très rapidement, nous irons au dénouement et par la suite, la nation en tirera les enseignements. Le processus politique est certes important. Les dialogues politiques, le retour à l'ordre constitutionnel sur des bases plus inclusives ont été lancés. Mais vous savez qu'en politique, c'est difficile d'avoir tout le monde à la fois. Certains ont estimé que l'objectif de la transition, c'est simplement organiser des élections et puis laisser les fauteuils pour que d'autres viennent s'asseoir. Ceci a été fait par le passé et nous avons vu les dégâts que ça a coûté à la nation et le retard accumulé, tout simplement parce qu'on a voulu aller vite sans consolider les bases pour organiser des élections et le résultat, en soi-disant, en faisant les choses en un an, 18 mois au maximum, on a perdu plus de 15 années dans les fêtes. La Guinée est impactée par ce lourd passif qui a fait que nous avons perdu plus d'une décennie. Donc la raison actuelle, c'est de faire en sorte que la Guinée ait les bases de faire le saut de grenouille, comme les Anglais disent, le leapfrog, pour qu'institutionnellement, aujourd'hui, demain, après-demain, après cette transition, que la Guinée puisse faire le bon qualitatif lui permettant de rattraper son retard dans les domaines les plus variés, tant sur le plan économique, tant sur le plan social, que sur le plan purement humain, dans la consolidation de l'unité du pays, dans le retour à une confiance des Guinéens et des Guinéennes en leurs institutions. C'est ceci, c'est ça l'ambition. Ce n'est pas simplement cette page, on la lit très rapidement, on la tourne et on recommence. Non, c'est de permettre pour cette fois-ci que la Guinée actualise les attentes et les aspirations de plusieurs générations de nos compatriotes, et cela depuis la génération des indépendances. L'ambition, de ce point de vue, dans les années à venir, je le dis et je le répète très souvent, c'est d'être la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. Pour qu'on puisse être la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, il nous faut les bases institutionnelles pour stabiliser le pays, pour conforter l'unité de tous les Guinéens, c'est l'élément fondamental. Ensuite, sur le plan des moyens à doter et à mettre en œuvre pour que l'État puisse avoir les moyens de cibler ses politiques économiques et sociales, ça c'est aussi le second aspect. Et après, mettre les conditions idoines sur le plan national et international pour que la Guinée soit vue positivement, d'abord par nous, guinéens, et par la suite, par l'extérieur, la sous-région et la communauté internationale pour couronner un processus qui permettra aux générations futures de vivre dans un pays stable, développé, réconcilié et qui pourrait aller de l'avant. Donc, certains considèrent que ce qui se fait de manière beaucoup plus concrète, par exemple, je prends un exemple, la question du fichier électoral. Utiliser l'ancien fichier au risque de répéter des erreurs et des fautes plus graves que ce que nous avons connu. Non. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce qui est en train d'être fait. Le processus du Ravec, pour parler de ce processus, au-delà de l'aspect purement électoral, c'est un moyen par excellence de doter le pays, de doter les gouvernants à tous les niveaux d'instruments permettant de cibler les politiques, de permettre à tout moment de nous permettre de faire ce que nous voulons dans un laps de temps raccourci. Le Ravec, c'est d'abord une question de citoyenneté. Que tous les enfants de ce pays puissent avoir un numéro d'identification personnelle qui permettra d'avoir une carte d'identité, permettra de chaque acte administratif que les citoyens puissent être suivis pour avoir une meilleure efficience de l'action publique. Ça, c'est l'un qu'un aspect. Le second aspect, sur le plan social. Vous ne pouvez pas faire une politique sociale crédible, effective, sans pour autant avoir l'identification de la population avec des numéros précis qui permettront de savoir est-ce que HIST vit avec un handicap ? A-t-il le droit ou la possibilité d'être accompagné durant toute sa vie par la puissance publique, de l'enfance jusqu'à l'âge de la retraite et même au-delà ? Ce sont des éléments indispensables si nous voulons être un pays moderne, un pays socialement soudé où aucun élément de la société n'est mis en marche. J'ai reçu la semaine dernière les associations des personnes souffrant d'un handicap et ce que nous avons demandé au ministre, c'est d'aller dans un premier temps pour que nous puissions avoir la base de données avec des numéros d'identification précis de l'ensemble des populations souffrant d'un handicap. Certains vont dire non, il suffit de distribuer des sacs de riz par-ci par-là. Ça fait bien sûr du tant à marre, mais c'est un aspect ponctuel. Mais sur le plan structurel, est-ce que l'État s'est doté des moyens pour que l'ensemble des personnes vivant d'un handicap puisse être suivi ? Non. Et d'où la nécessité de faire les choses à la base avec des fondamentaux qui permettent à ce qu'aujourd'hui, demain et après-demain, ceux qui dirigeront la Guinée dans les années à venir puissent être plus efficaces, puissent cibler leur politique publique et permettre à tous les Guinéens de se sentir les citoyens de ce pays. Ça, c'est pour donner un exemple. Il y en aura d'autres. Donc, c'est pour vous dire que le processus de « state building », que certains croient que c'est une perte de temps, c'est un aspect fondamental du présent et du futur de ce pays. Par le passé, on les a négligés, puisque ce qui était le plus urgent, allons aux élections, allons aux élections, allons aux élections, dans n'importe quelle condition. Aujourd'hui, il faut savoir que ce qui est en train d'être fait, c'est préparer la Guinée pour les prochaines 60 années à venir. Et nous espérons et nous souhaitons et nous travaillons à ce que les prochaines 60 années de la Guinée soient des années vertueuses de progrès et d'essor économique qui, j'espère bien, commencent d'or et déjà à montrer à travers l'aube qui se lève, de montrer des esquisses. C'est pour vous dire que la transition actuelle marquera l'étape 2 du départ pour un nouveau cycle politique, économique et social pour notre pays. Lorsque je dis ça, certains vont me dire, bien, tiens, ils sont là pour combien d'années pour cette transition ? Mais les choses avancent et je pense que ça va être accéléré le plus rapidement possible. L'ambition, c'est de jeter les bases, de les consolider, d'utiliser les outils que nous devons faire pour le retour à l'ordre constitutionnel dans un environnement de transparence et d'efficacité du processus pour que les élections qui s'organiseront soient transparentes, crédibles et non contestables et qui permettront à la Guinée pour une fois de vivre un processus politique achevé pour engager les autres voies de son destin. Sous-titrage Société Radio-Canada